L'Allemagne se qualifie pour les quart de finale de la Coupe du Monde. Un immense coup de chapeau à cette équipe algérienne. Ouais, ils ont été héroïques. Il leur a manqué le but avant que les Allemands marquent. J'aimerais bien que tu me racontes ton histoire déjà. Pourquoi est-ce qu'on est là ? C'est un peu là où ça a commencé. T'as commencé à quel âge ? 9-10 ans. T'as toujours voulu aller de Gaulle ? Non. Parce que les mecs ne veulent pas aller de Gaulle au début. Ah non, moi j'étais dégoûté. Mais un jour, le mec il me punit, il me dit « va au Gaulle ». Moi j'y vais. Et je commence à plonger dans tous les sens. Tu vois, je me roule par terre et je me dis que j'adore ça en fait. Piqué ! Oh, ça arrive dans les mains de Raïs Semboli. Je crois que j'ai fait deux ans ici. Et après je suis parti dans un autre club, Courbevoie. Après Courbevoie, je suis allé au Red Star. Le Red Star c'était un centre de formation, mais on dormait chez nous. On s'entraînait tous les jours, on allait à l'école toute la journée. Et le week-end, on jouait contre les autres centres de formation. Là après, il y a le papa de Karim Ziani. Un joueur d'équipe de l'équipe nationale algérienne. Qui vient et qui me dit « bon voilà, viens, je vais t'emmener. On va aller faire encore des détections ailleurs ». À Troyes, ça passe pas. À Haussière, ça passe pas. Ils me disent « bon, il y a Marseille. Qu'est-ce que je vais faire à Marseille, tu vois ? » Ils me disent « viens, t'inquiète pas. Moi je prends en toi. » Je fais une semaine à Marseille et ils me disent rien. Et un soir, ma mère m'appelle. Et là, ma mère me dit « Marseille te prends. » Tu vois, moi je me dis « truc de ouf, tu vois ? » Et c'est à partir de là que ça commence un peu. Je signe en Écosse dans un club pourri. C'est là où je signe pro. Je suis content, ça y est, je suis pro. Je fais six mois sans rien, je rentre chez moi. Je dis « je fais quoi ? » J'arrête, je continue. Un mec m'appelle. Il me dit « ça t'intéresserait de venir jouer au Japon ? » Au Japon, bah j'y vais direct. Donc après le Japon, tu vas en Grèce ? Je galère encore. Et là, un pote me dit « viens, je suis en Bulgarie. » Encore un bled pourri, j'en peux plus. Mais vas-y, c'est bon, j'ai l'habitude de l'échec. J'y vais, ils me prennent. Tu vois, en Grèce, les mecs, ils te payent pas. T'as pas de quoi manger, tu dors dans une cage à poules. Ah oui, t'es professionnel, attention. En Bulgarie, c'est pareil. Même en Bulgarie, dans un club comme Sopien, en première division. C'est pareil. Les mecs, ils te payent pas. Mais ils te disent quoi ? Ils te disent « passe à la compta, on est en galère » ? Non, mais ils te disent « passe demain ». Ils te font un petit clin d'œil, « repasse demain », t'inquiète pas. Toi, tu repasses, t'es content. Et ça, pendant un mois, ils te disent « repasse demain ». Et c'est eux qui te logeaient ou tu devais toi-même prendre ton logement ? Non, tu t'émervais. Mais non, tu t'émervais. Moi, j'avais rien. Ils disent quoi, les mecs du quartier, quand ils t'ont vu partir à l'étranger, faire plein de pays ? Ils me disent « vas-y ». Ils me disent « tu vas faire quoi ici ? Tu vas rester avec nous ? » « Y a quoi ici ? Y a rien à faire. » Je savais que si j'avais un problème, tu vois, je pouvais compter sur eux. À la fin, je suis joueur de foot, mais on me paye pas. Donc, d'un autre côté, j'ai besoin de vivre. Et il y a des fois, tu vois, c'était les potos qui devaient m'envoyer de l'argent. Il y a plusieurs chemins, tu vois ce que je veux dire ? Il y a le chemin direct, où il y a le chemin où tu dois faire tout le tour. Nous, pratiquement tous, en équipe d'Algérie, on a fait tout le tour. Ah ouais ? Toi, t'es de quelle origine, en fait ? Ma mère est algérienne et mon papa congolais. Mais j'ai grandi qu'avec ma mère, moi. Pourquoi t'as choisi l'équipe de France ? Pourquoi t'as choisi l'équipe de France d'Algérie, j'allais dire ? Pourquoi ? Ben non, c'était même pas pourquoi. C'était un choix, c'était même pas... Je l'ai même pas choisi, tu vois. Moi, je savais aussi pour quelle équipe je voulais jouer. C'était l'Algérie ou rien du tout. Comment ça s'est passé, ton arrivée dans l'équipe nationale d'Algérie ? Ben, c'était après ma bonne saison en Bulgarie. J'ai vu que j'étais dans la liste des 28 pour la Coupe du Monde 2010. Je sors de nulle part après tout ce qui m'est arrivé. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe ? La première fois que tu mets le pied sur le sol algérien, c'est pour aller jouer pour l'équipe nationale et représenter ce pays. C'est en rentrant de la Coupe du Monde. Ah ouais, t'avais quand même déjà joué pour l'Algérie, t'y étais jamais allé ? Ouais. Est-ce qu'il y avait des Algériens qui disaient, mais on l'a jamais vu en Algérie, lui, qui jouait bien ? Non, ben déjà à la télé, ils se sont disséchi celui-là. Ouais. Tu vois, tatoué partout, à Renoir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, aujourd'hui, pour ma part, on fait tous des erreurs quand on est jeune. Aujourd'hui, je les aurais pas fait, par exemple, tu vois. Mais par rapport à la religion, etc. Est-ce qu'il n'y a que des musulmans en équipe d'Algérie ? Ouais. Pendant la Coupe du Monde, il y avait le ramadan. Qu'est-ce qui soude le plus le groupe ? C'est la religion, l'amour de l'Algérie ? Même si, pour plein de gens, c'est un pays qu'ils n'ont pas connu en grandissant ? La religion, ça vient en premier plan. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc, c'est hyper important. Et après, c'est l'amour de l'Algérie. On est prêt à mourir sur le terrain pour l'Algérie. Et c'est vrai. Mais alors, pourquoi t'aimes ce pays que t'as pas connu ? C'est ça que j'ai envie de faire. Mais parce que c'est le pays de ma mère, tu vois. Et à son âme, j'ai perdu ma mère, tu vois. J'ai grandi comme ça, tu vois. Malgré le fait que je n'y sois jamais allé, j'ai grandi avec tout ça, ces valeurs. L'Algérie, il n'y avait que l'Algérie. Et pourquoi il y a cette folie autour de l'équipe de foot ? C'est parce que c'est le seul moment où on parle comme ça de l'Algérie dans le monde ? Tu sais, c'est dur la vie pour les jeunes aussi en Algérie. Et le seul moyen de s'exprimer, ça va être à travers nous aussi. Parce qu'on les représente. Même si on n'a pas grandi là-bas, on est la jeunesse qui représente un peu l'Algérie, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il y a toutes ces émotions venant d'eux. Et les politiques, comment ils se comportent par rapport à vous là-bas ? Ils sont très contents. Vous avez déjà rencontré Bouteflika ? Il a fait ça ? Non, 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 ça nous a tous fait... Tu vois, c'était un honneur pour nous de le rencontrer aussi, tu vois, parce que c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur Bouteflika ? Pour moi, c'est un grand monsieur, il a beaucoup donné à l'Algérie. Est-ce que tu penses que le jeune qui est en Algérie, qui doit acheter son kilo de patates, je ne sais pas combien de dinars, peut te dire Bouteflika ? Moi, tu vois, la politique et tout ça... Tu fais abstraction. Moi, voilà. Toi, c'était plutôt le symbole. Tout ce qui est politique, franchement, moi, je ne vais pas... Et surtout en Algérie, je te déconseille. Ouais, ouais, mais tu vois, la situation, c'est un peu compliqué en Algérie, mais moi, je peux te parler de ce que je sais, le reste, tu vois, je vais laisser les autres en parler, tu vois. Mais ça fait quoi d'être crevard et d'arrêter des buts de millionnaires ? Et la parade de Moli, double parade du gardien d'Algérie ! Il y a encore plus de mérite. C'est-à-dire que le mec, il arrive devant toi, tu sais, qu'il a 16 millions sur son... Ah, mais c'était ça. Moi, j'étais dans le tunnel avant les mois, j'étais comme ça. Je voyais les mecs, je me suis dit, putain, il n'a pas de problème dans sa vie, tout va bien. Moi, je suis là, j'avais une dalle. Je n'étais même pas au courant, la dalle que j'avais. Arrête, je te propose d'aller manger, et on va en parler. Parce que là, ce n'est pas normal. Ah ouais, tu vas blaguer, là. Tu n'as pas un régime, normalement, quand tu es sportif de haut niveau ? Je n'ai pas de régime, moi. Mais toi, tu pars en Turquie trois jours, tu prends quatre kilos. C'est ça qui n'est pas sérieux. Mais tu sais que même des joueurs de foot, ils mangent n'importe quoi. Moi, je connais un mec. Si tu regardes, il se reconnaîtra. Je suis avec lui dans la chambre. Il ne mange rien. La façon dont il mange, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, le soir, il va arriver à la table, il va faire ça, il prend du parmesan, il va le mettre dans son assiette, il va prendre du pain, il va mettre du parmesan, il va manger ça. Il va monter dans sa chambre. Et toute la nuit, il va manger du chocolat. Comme moi, je suis pareil. Non, mais c'est incroyable, quand même. On dort, il se réveille à 3 heures du matin. Chocolat. Chocolat. Et sur le terrain, il assure ? Ah ouais, sur le terrain, après... Mais toute sa vie, c'est le chocolat. Ça veut dire, il ne mange pas. Quand tu es dans un club, est-ce que tu es obligé de suivre ? Non. Comment ça se fait que c'est dur comme ça ? On a galéré pour te trouver, vraiment. À ce moment-là ? Nous, on t'a vu à la Coupe du Monde, on s'est dit, ce mec-là, il est complètement dans l'esprit de Klik. Il faut qu'on aille le rencontrer. On a mis 2-3 mois avant de te trouver. On est passé par tout le monde. Les sponsors. Après, on est allé voir un mec, il nous dit, ouais, on a des potes, ils ont une chicha, des fois, il est là-bas, ou il y a des mecs de l'équipe d'Algérie qui vont là-bas, peut-être que... Moi, perso, les médias, tout ça, j'aime pas. C'est chiant quand t'es un joueur de foot de ta génération de parler à la télé. Il vous faut tous passer pour des mongols. Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Mais c'est parce que la plupart, c'est des mongols aussi, Moulot. Faut dire la vérité. La plupart, ils se ressemblent bien tous aujourd'hui. Des joueurs de foot ? Ouais. C'est pour ça que je préfère rester dans mon coin, tranquille. Et que tu fais pas d'interview ? Non. Mais Rihanna, elle a voulu te pécho. Hein ? C'est qui, Rihanna ? T'as pas vu ça pendant la Coupe du Monde ? Non. Rihanna qui avait fait un tweet sur toi ? Elle a dit quoi ? Elle a dit que t'es super mignon. Elle a dit c'est qui ce mec mignon ? Non, c'était pas sur moi. Je te jure, c'est vrai ? Ouais. Ouais ? Il est pas au courant ? C'est bien ça. Moi, je suis marré, moi. Elle avait commencé à draguer Benzema ? Elle les a un peu tous dragués aussi. C'est vrai qu'elle a dragué tout le monde. Pour ça, au bout d'un moment, Rihanna, elle est gentille, mais... Tu vois, je me fais mes petits haricots verts avant l'entraînement avec toi. Vas-y, mange un peu de pâte. Non, non, ça va. Avant que tu tombes dans les pommes tout à l'heure. Ça va être dur au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada